Une hache polie exhumée à Scouflény Une hache polie datant de 2250 ans avant Jésus-Christ a été découverte en 1974 à Scouflény, à Maud-Écosine, où a fleurit la carrière du même nom. Cet outil est le plus ancien que l'on ait trouvé dans le sol écosinois, selon le CIHL. La houssière préhistorique Si on remonte entre 65 millions et 2 millions d'années avant Jésus-Christ, le sol du bois de la houssière formait le fond de l'océan. Ce n'est pas par hasard si le site regorge de sablière, elle constitue une ancienne dune de mer. Selon l'historien et auteur sonégien Gérard Bavet, le bois de la houssière, qui couvre plus de 650 hectares sur le territoire écosinois, demeure l'un des témoignages de la forêt carbonifère. Il y a bien longtemps que des promeneurs habitués des lieux ont découvert des silex taillés ou polis, des indices clairs que l'homme préhistorique a habité ces terres. En 1857, le docteur Croquet indique d'ailleurs l'existence de 4 sites préhistoriques à Henri-Pont et Brin-le-Comte. En 1894, il publie une étude fouillée sur ses sites. Près de 2000 éclats et outils en silex ont été collectés. Voici ce qu'il écrivait entre autres. Dans le périmètre de ces endroits privilégiés, le sol est jonché de silex ou d'instruments en pierre taillée ou polie. L'abondance des pièces découvertes semble indiquer une occupation de longue durée et marquer le point précis où existaient des ateliers de fabrication, de taille et de polissage. Les remédiements successifs du sol nécessitaient par l'exploitation des sablonnières, les plantations de bois et la culture amènent au jour nombre d'objets enfouis depuis des siècles. Au cœur de la forêt, le lieu dit « la table de pierre » ou « table des marchands » est renseigné sur une carte du bois qui datait du XVIIIe siècle, mystérieux assemblage de pierres. La période mésolithique, entre 10 000 et 5 000 ans avant Jésus-Christ, a laissé des traces dans le bois. À cette époque, le climat tempéré est proche du nôtre et on s'adonne à la chasse, la cueillette et la pêche. C'est à cette période aussi que l'homme commence à utiliser des petits outils dits microlites. On y trouve des silex d'excellente facture dans le sud du bois, relève Gérard Bavet, dans « Entre scènes et soignes » numéro 12 de 1972. Et on y a aussi découvert une hache à talons datant de l'âge du bronze, entre 3 000 et 1 000 ans avant Jésus-Christ. « Ne nous méprenons pas qu'il y ait des traces d'activité humaine à Écosyne et dans la région n'est pas surprenant. Après tout, la source de la vie a jailli à Écosyne. Adam et Ève n'étaient-ils pas Écosynois ? » Jules Bocarn le chante haut et fort dans l'hymne Écosynois. Adam et Ève, qui étaient Écosynois, ont créé, oui, ça fait très longtemps déjà, le premier goûter matrimonial. Reste à mener des fouilles archéologiques pour exhumer leur reste. La prospection immobilière galopante me facilitera bien la tâche, n'est-ce pas ? Merci. Merci.